Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on est le jour numéro 11, on va faire les ouvertures des calendriers de ce jour. Du coup avant ça je vous fais voir mon Daily December, j'ai pas rattrapé totalement mon retard, là j'ai fait ma page du jour 9. Donc je vais vous faire voir mon jour 9. Alors le jour 9 le thème c'était le thème bois. Alors comme je vous avais dit déjà, Nathalie en fait elle avait mis un fond de bois sur le numéro 9, en fait c'était une pochette. Donc moi j'ai juste rajouté un petit tag rouge que j'avais eu dans le calendrier de l'avant de Amanda Scrap. Voilà, et en fait j'ai fait ceci. Donc j'ai pris une découpe de chez, enfin Gnome de chez Sagapo Scrap. C'était Nathalie aussi qui me l'avait envoyé, donc merci Nathalie, ça sert bien tu vois. Et ensuite ces deux petits dice cuts que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'avant de Amanda Scrap. Et voilà mon jour 9, c'est simple mais voilà, je trouve que c'est très joli et ça rentre bien dans le thème. Voilà, donc il y a le jour 10 que j'ai pas fait, le jour 10 le thème c'est boule, donc boule de Noël. Allez, on va le faire ensemble juste après, vous allez voir ça va être très simple, puisque ma page 10, encore une fois, tombe super bien avec le thème. Parce que c'est un sapin de Noël en fait, c'est un sapin, donc vous allez voir, je vais faire un truc tout tout simple. Donc voilà pour le Daily December. Ensuite on va passer à l'ouverture des calendriers de l'avant. Allez, on commence, bah j'ai le premier, c'est Amanda, donc on va commencer par Amanda Scrap. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? J'ai du mal à deviner avec Amanda. Alors c'est mou, il y a quelque chose là, mais je sais pas ce que c'est. Bon j'ouvre parce que je sais pas du tout. Ah c'est des stickers. C'est un petit paquet de stickers. Oh, ou non, de deskette peut-être plus. Ah, un thème un peu plus vintage, c'est sympa. Alors j'en fais pas beaucoup moi de vintage, mais pourquoi pas, ça peut servir. Donc j'ai un papillon. Je vais pas tout vous faire voir parce qu'il y en a un bon paquet. Mais il y a un sablier. Il y a une jolie horloge comme ça. Il y a une tasse de café ou de thé. Il y a un engrenage. Une plume. Il y a des oiseaux. Il y en a un qui est très joli là. J'aime bien celui-ci. Fleurie comme ça, c'est très joli. Il y a des clés. Il y a une machine à écrire. Il y a une petite enveloppe. Vous voyez, donc il y en a pas mal. Donc merci beaucoup Amanda. Ils sont très sympas. Donc aujourd'hui, thème vintage. Alors c'est pas ce que je fais le plus, mais bon, ça peut servir dans certaines créas. Donc merci à toi Amanda. Donc voilà pour Amanda. On va continuer avec Nathalie. Le calendrier surprise. Donc là aujourd'hui, c'est du thé. Puis hier, j'ai du chocolat. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme thé aujourd'hui ? Ah ! Tu penses à mes nuits ? J'en ai bien besoin en plus en ce moment. Alors, c'est une infusion, une infusion, pardon, miel et une nuit. Donc dedans, c'est banane, miel, rooibos. Je ne suis pas très fan de rooibos moi, mais bon. Après avoir avec le miel et la banane, ça se trouve ça passera. Mais c'est de la marque L'éléphant. Donc merci Nathalie. Je testerai, je te dirai si j'ai bien dormi. Mais c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors ensuite, on passe. On va faire qui en premier ? Allez, Scrap Didi. Scrap Didi. Il y a un tampon. Je pense qu'il y a un Dize. Allez, on ouvre. Le tampon, on le sent. C'est facile. Il y a deux choses. Alors, le tampon, je ne suis pas très fan. Mais c'est parce que ce n'est pas mon style. Ce n'est pas que ce n'est pas joli. Mais ce n'est pas trop mon style. C'est un style un peu grunge. C'est un fond grunge comme ceci. Voilà, il est sympa. Mais moi, ce n'est pas forcément mon style. Donc, je ne sais pas si je m'en servirai. A voir. Donc, il est comme ceci. Il fait 5 cm par 2,2 cm. Voilà. Et le Dize. Oui, il est sympa. C'est un Dize mot. Le mot, c'est souvenir. Mais il est un souvenir. Et il est un petit peu encadré comme ceci. Ça peut être pas mal. Donc, il fait 5,7 cm par 1,3 cm. Voilà. Bon, ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Voilà. Donc, merci Scrap Didi pour ces deux cadeaux. Ensuite, on passe à les Scrap by Fleurs de Lune. Le 11. C'est épais. C'est très épais. Je pense que c'est du bois. Je dirais que c'est du bois. Mais c'est épais. C'est une plaque. Là. Oui, c'est du bois. Oh là là là. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Franchement, Scrap by Fleurs de Lune, coup de cœur sur le calendrier de l'avant. Parce que, oh là là, c'est trop trop beau. C'est un MDF pour faire une lanterne. Une déco, en fait. Un home déco. Lanterne. Donc, après, vous avez les mots. Ho, ho, ho. Il y a Noël. Bonheur. Famille et jour. Franchement, trop beau. J'aime beaucoup. En plus, ce que j'aime bien, j'en avais déjà acheté chez Scrap by Fleurs de Lune. Les MDF sont assez épais. Donc, franchement, ça c'est cool. Donc, bah, merci beaucoup Laetitia. J'aime beaucoup. C'est vraiment magnifique. Merci. Ensuite, on passe à Horizon Créatif. Alors, l'indice, c'était quoi ? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Alors, c'était celui-ci. Ah oui, si je me souviens, je pense que je me suis plantée. C'est que je prends vie avec de la couleur. Moi, j'avais pensé à un tampon. Mais vu la grandeur, je pense que ce n'est pas ça du tout. Donc, on va ouvrir. Écoutez, on va voir. Ah oui, je n'y avais pas pensé. Oui, oui, bah oui. Mais je n'y avais pas pensé, effectivement. Mais oui, c'est une bonne idée. Ça marche. C'est un pochoir de chez Stamperia. Donc, il est comme ceci. Donc, avec le mot art. Donc, c'est un pochoir en 18 par 18 cm. Donc, ouais. Il est plutôt sympa. J'aime beaucoup. Pareil, les pochoirs, ce n'est pas ce que j'utilise le plus. Mais pourquoi pas ? En plus, j'aime bien ceux de chez Stamperia. Je trouve qu'ils ont une bonne qualité. Donc, bah merci beaucoup Ninon. J'aime beaucoup celui-là aussi. Hop. Donc, le 12. Lundi du 12. On va regarder quand même. Comme ceci. Alors, c'est J-13. Ce n'est pas trop tard pour votre lettre au Père Noël. Bah, je ne sais pas. C'est un truc en rapport avec Noël. Ça, c'est sûr. Du papier ou... Je ne sais pas. On verra demain. Ça peut être plein de choses. De toute façon. On verra demain. Et on va terminer par le calendrier de l'Avent de Chloé. Donc, il est juste ici, là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? C'est petit. Je pense que c'est un marque-page magnétique. Allez, on est au bout. Oh, il n'est pas totalement souverte. Voilà. Oui, ça va. Oh ! Non, ce n'est pas ça du tout. Je pensais... Non, ce n'est pas ça. C'est des stickers, je pense. Alors, attendez. Je pense, mais... Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est des stickers. Je regarde si ça se décolle, en fait. Mais je pense que ça en est. Bon. Oui, si, c'est ça. C'est des stickers. Donc, on a l'illustration qu'on avait eue en marque-page. Donc, Last Christmas. Donc, en stickers. On a celle qu'on avait eue aussi, avant, en marque-page aussi. Donc, celle-ci. Et on en a une autre, avec une pile de cassettes. Ça fait penser... Oui, ça revient en arrière. C'est vintage. Donc, comme ceci. C'est très joli. Et en fait, sur les cassettes, il y a marqué... Donc, il y a Home Alone. Il y a le cassette Gremlins. La cassette The Grinch. Et l'autre, ça doit être ELF. Ah, c'est sympa. J'aime beaucoup. J'aime bien l'idée. Donc, merci beaucoup à Chloé. Franchement, très beaux stickers. Je ne sais pas encore où je vais les mettre. À voir. Mais j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, voilà pour l'ouverture des calendriers de l'Avent de ce jour. Alors, on va se retrouver face bureau. Je vais faire avec vous la page numéro 10 du Daily December. À tout de suite. Voilà. On se retrouve face bureau. Je vous ai mis comme ça. Parce que, du coup, c'est pas facile. Donc, voilà. Donc, la page numéro 10 qui est comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Parce que ça fait un contre-jour. J'ai l'impression. Donc, voilà. C'est un beau sapin, en fait. Et donc, ce que je vais faire, ça va être tout simple. J'ai une petite étoile comme ceci que j'avais trouvée chez Cibela Scrap. La boutique Cibela Scrap. Et donc, je vais la mettre juste en haut du sapin comme ceci pour faire l'étoile. Ça ne va pas être facile à vous faire voir. À part que vous allez voir un minimum, quand même. Donc, je vais coller déjà l'étiquette. Enfin, l'étiquette, n'importe quoi, il me dit. Je vais coller... Oula. J'ai mis beaucoup de colle. La petite étoile. Hop. Tout là-haut. Et ensuite, donc, j'ai pris des petits strass rouges comme ça. Et en fait, je vais mettre des strass par-ci, par-là pour faire les boules de nouvel. Voilà. C'est simple. Mais ça marchait dans le thème. Et je ne voulais pas en fait gâcher, entre guillemets, l'illustration qu'il y a déjà. Par contre, ce n'est pas facile. En fait, ce n'est pas facile de vous faire voir. Alors, attendez. Comment je peux mettre ? Vous voyez mieux. Alors déjà, je vais peut-être descendre. Je suis désolée, ça va bouger. Peut-être vous descendre un petit peu. Voilà. Et je vais mieux cadrer. Et je vais me mettre comme ça. Si j'y arrive. Pas terrible. Donc, je ne sais pas si je rajoute de la colle. Je ne sais pas s'ils tiennent bien ceux-là ou pas. Hop. Ça, c'était des strass que j'avais eu chez Noze, je crois. Bon, j'ai pris rouge pour rester dans le thème de Noël. Donc, on va en mettre par-ci, par-là. Bon, je ne vais peut-être pas rajouter. Je ne vais pas rajouter de colle. Ça a l'air de coller. Ils ont l'air de bien coller ceux-là. On verra si ça ne tient pas. Bon, désolée si j'entendais mes filles. Ça se bagage. Désolée, je reviens. Je vous reprends. Donc, j'ai un petit peu avancé. Du coup, j'ai fait ceci. Vous voyez. Donc, les petites strass. Vous ne voyez pas grand-chose. Bon, aujourd'hui, le cadrage n'est pas terrible. Ça ne va pas du tout, là. Donc, j'ai fait ceci. Ça donne ceci. Bon, désolée. On va y arriver. Donc, du coup, je vous disais. J'ai fait ceci. Je vais juste rajouter une petite étiquette, là. En fait, je vais prendre, je pense, du craft. Ou peut-être pas. Alors, attendez. J'ai ma pochette à chute. La petite chute. Donc, peut-être même les plus petits, en plus. Alors, est-ce que je mets du craft ou pas ? Soit je mets du craft. Ou soit du blanc. Bon, on va mettre du craft. On part sur le craft. Tac. Et je vais prendre un tampon. Donc, c'est les tampons de chez Comptoir du Scrap. Je vais prendre le Joyeux Noël. Ah, vous avez un contre-jour. C'est horrible. De celui-là. Alors, le Joyeux Noël, il est là. Je vais tamponner à la Versafile Noire. Tac. Je vais nettoyer un tout petit peu mon tampon. Désolée. Vous voyez mon bras. Tout va bien. Hop. Tac. Est-ce que je ne rajouterai pas un petit... Il y a des petites étoiles là. Pourquoi pas. Ouais. Je vais prendre celui-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a des petites étoiles. Je vais en mettre. Dans le bon sens, ça serait mieux. Alors, j'en mets une seule. Ou les deux là. Ouais. Je vais mettre les deux. Alors. Je vais essayer de ne pas trop mettre d'encre. Hop. Et on tamponne juste en dessous. Ça donne ceci. Donc maintenant, je vais découper. Tac. Alors. Ça, je n'en ai plus besoin. Je vais prendre mon massicot. Tout tourne. Tout va bien. Je ne suis pas très bien installée aujourd'hui. Je vais juste couper. Hop. Et je vais couper un petit peu le haut. Parce que je trouve que ça fait trop haut. Bon, ça va. Ce n'est pas mal. Et donc, la petite étiquette va venir. Je vais la mettre ici. Je vais ça ou pas ? Peut-être arrondir les angles. C'est un peu plus joli. C'est ça qu'il faut que je me rachète. Aussi, une perforatrice de cour. Mais mieux que celle-ci. Parce que franchement, celle-ci, ça m'énerve. Elle bloque. Ah, j'ai fait tomber mon étiquette. Elle bloque. Et puis, je ne la trouve pas si bien. Je voudrais prendre celle de chez We Are Memory Keepers. Ce qui fait plusieurs tailles d'arrondi, en fait. Donc, vous voyez ça. Voilà. Du coup, j'ai fait ma petite étiquette. Je vais la mettre ici. On va la mettre à l'envers. Ça ne serait pas mal, quand même. Et voilà ce que ça donne. Donc, pour cette page, vous voyez, c'est très très simple. Mais je trouvais que ça allait bien. Je ne voulais pas gâcher l'image. Alors que j'en mets à droite, quand même. Je ne voulais pas, en fait, gâcher l'image. Enfin, la jolie illustration du sapin de Noël. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo ouverture et petit moment, on va dire, scrap avec moi, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Et je vous souhaite une très belle journée à tous. Et on se retrouve demain pour le jour 12, du coup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501